Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui je reçois Sandrine Binet, responsable de la programmation culturelle à la communauté d'agglomération de l'étampois Sud-Essan et Armel Bossière, coordinatrice du CLÉA et comédienne. On va parler ensemble du contrat local d'éducation artistique, le CLÉA. Bonjour. Bonjour. Depuis 2017, la communauté d'agglomération de l'étampois Sud-Essan a mis en place un contrat local d'éducation artistique, le CLÉA. A quel besoin répond le CLÉA ? L'agglomération de l'étampois Sud-Essan, c'est un territoire très rural, extrêmement étendu avec 37 communes et dans lequel l'accès parfois aux lieux de culture ou aux lieux de pratiques artistiques peut être compliqué par les distances. Et donc l'idée c'est d'aller à travers ce CLÉA à la rencontre des jeunes, des habitants et en particulier des jeunes sur leur lieu de vie pour avec eux leur proposer des activités artistiques et une rencontre avec les artistes. C'est vraiment le plus gros objectif finalement du CLÉA, la rencontre des jeunes ou est-ce qu'il y a d'autres objectifs qui s'ajoutent ? Alors l'objectif c'est vraiment de permettre aux jeunes déjà de rencontrer des artistes, de rencontrer des œuvres et avec les artistes de créer en fait, d'avoir une pratique artistique et de leur permettre de créer. Alors pourquoi ? Pour leur permettre d'ouvrir leur horizon culturel et puis aussi de travailler sur la confiance en soi, de travailler sur le plaisir, le bien-être, l'œuvre collective. Voilà donc le CLÉA ça a énormément de vertus et ça nous permet d'aller à la rencontre d'à peu près 200 jeunes sur le territoire. Alors c'est ça, chaque année 200 jeunes entre 10 et 25 ans peuvent bénéficier d'ateliers avec différents artistes. Quels sont les artistes qui interviennent dans ces ateliers ? Est-ce que c'est essentiellement du théâtre ou est-ce qu'il y a toutes les formes d'art du spectacle ? Eh bien écoutez ça dépend des années. On en est à la quatrième année du CLÉA et la toute première année c'était un réalisateur à Tissot Médessou et donc les jeunes avaient travaillé sur la réalisation de films avec lui. La deuxième année ça a été un collectif qui s'appelle I'm a Bird Now avec lequel on a travaillé dans plein de disciplines artistiques. Il y a des groupes qui ont fait de la danse, d'autres du land art, d'autres des créations sonores ou de l'écriture. Et puis l'année dernière on a travaillé avec la compagnie Bouche B sur des ateliers d'écriture. On a souhaité reconduire ce projet puisqu'il a été interrompu l'an dernier par la crise sanitaire et donc on poursuit le projet avec la compagnie Bouche B cette année. Et alors comment se passe le recrutement des artistes qui interviennent auprès des jeunes ? Est-ce que vous souhaitez changer et faire découvrir un univers artistique différent chaque année ? On l'a un peu compris parce que vous l'avez dit mais comment se passe justement le recrutement ? Alors en fait le CLÉA c'est un dispositif qui est financé par le Conseil départemental de l'Essonne et par la DRAC-Ile-de-France qu'on remercie beaucoup parce que grâce à eux on peut mettre en œuvre ce projet. Et donc la mise en œuvre de ce projet elle est, on va dire chaque année elle repose sur un appel à projet donc qu'on rédige avec nos partenaires et ensuite qu'on diffuse et les compagnies répondent à cet appel à projet alors cet appel à projet peut spécifier par exemple des disciplines artistiques ou alors une thématique sur laquelle on souhaite travailler et puis ensuite nous on fait une sélection parmi les projets qui nous sont proposés on auditionne les candidats et on choisit la compagnie avec laquelle on souhaite travailler pendant une année scolaire. Alors justement Armel, vous faites partie de la compagnie Bouchbé et vous organisez pour la période 2020-2021 des ateliers dans les structures accueillant des jeunes et les établissements scolaires. Pouvez-vous nous présenter votre compagnie ? Tout à fait, la compagnie Bouchbé est une compagnie de théâtre dirigée par Anne Contensou et donc moi je travaille avec cette compagnie essentiellement pour tout ce qui est action artistique de territoire et donc cette compagnie est vraiment centrée autour du travail des écritures contemporaines et depuis quelques années autour des écritures de Anne Contensou donc qui est à la fois metteur en scène et autrice. Et depuis plusieurs années, elle concentre son travail autour des écritures de l'intime, l'écriture de soi comme on se raconte par la fiction, par l'autofiction. Et donc on est vraiment parti de ce désir de la compagnie pour répondre aux clés à la fois en travaillant toujours sur cette question du récit de soi, de l'intime et en même temps en mettant en œuvre nos différentes compétences. Par exemple, moi je travaille aussi les arts plastiques, je suis également autrice et comédienne et donc on a aussi convoqué une autre comédienne qui est assistante à la mise en scène. On a toutes en fait plusieurs compétences et l'idée c'était de pouvoir en faire bénéficier au maximum les élèves. Et quel était le programme justement des ateliers de l'année 2020 et 2021 ? Alors les programmes, on est en plein dedans en fait. Et donc on a proposé à six groupes de travailler autour de ces récits de l'intime, chaque groupe ayant, on va dire, une odyssée particulière à l'intérieur de ces récits. Donc l'idée c'est de proposer d'abord des ateliers d'écriture avec des entrées d'écriture qui sont basées notamment sur des ouvrages BD, peintres, romans, pièces de théâtre, poésie. Et donc on leur fait découvrir des auteurs, ça c'est des auteurs qu'on sélectionne en interne et également en association avec la médiathèque parce que le but d'un clé c'est de travailler avec les différents acteurs d'un territoire. Et puis on leur propose d'abord des petits exercices d'écriture et puis ensuite on en entre plus dans la matière. Et dans un deuxième temps, on leur demande de sélectionner ce qu'ils ont préféré faire. On les encourage aussi sur certaines choses qui nous ont particulièrement touchés. Et puis on leur propose d'oraliser ce travail parce que c'est aussi une des grandes spécialités de la compagnie de travailler la mise en lecture, la mise en espace de lecture soit avec les jeunes, soit nous pour les jeunes. Alors justement, vous avez évoqué le récit de l'intime. Le théâtre est souvent perçu comme un moyen d'expression justement de ses propres sentiments ou de la société, des mœurs de la société, etc. C'est aussi ce que vous voulez inculquer l'une comme l'autre aux jeunes à travers justement ce dispositif ? Tout à fait. Je dirais que tout l'intérêt de ce CLÉA, c'est justement de travailler sur un territoire large avec des personnes qui ne se connaissent pas forcément et qui vont à un moment donné se rencontrer. L'idée, c'est que tout ce travail d'oralisation va être présenté dans un moment festif où chaque groupe va pouvoir se voir. Donc il s'agit à la fois pour eux de comprendre leur inscription dans un territoire, de mieux se connaître à l'intérieur d'un groupe parce que dans une classe, on ne se connaît pas forcément. Se livrer, en tout cas écrire sur soi ou même par la fiction sur soi, c'est déjà montrer quelque chose d'intime. Et donc ça demande beaucoup de bienveillance. Donc il s'agit de créer un groupe, une conscience d'un groupe et de bienveillance les uns envers les autres et de bienveillance envers les autres groupes et de découvrir d'autres univers. Le collège de Jean-Antoine Guetta ne connaît pas forcément le collège de Méréville. Les personnes avec qui on travaille à l'établissement public de santé par Télémy Durand, qui sont des adultes et qui sont souvent en interne dans cet hôpital, vont tout d'un coup pouvoir lire leurs textes devant des enfants d'une école primaire. Pour chaque atelier, on imagine que ce sont des jeunes d'âge et de niveau d'études différents qui se rencontrent. Est-ce que la rencontre entre les jeunes fait partie aussi des objectifs justement de votre projet culturel ? Oui, alors pour nous c'est vraiment essentiel de toucher la jeunesse à travers tous les âges. Donc, Armelle le disait, de l'école élémentaire jusqu'au post-bac puisqu'on travaille aussi avec le service d'accompagnement à l'autonomie des jeunes sur un groupe intergénérationnel, enfin de jeunes, mais qui va d'une douzaine d'années jusqu'à plus de 20 ans. Et c'est vraiment très important pour eux d'apprendre à travailler ensemble et puis de découvrir que l'autre, qu'il soit plus petit ou plus grand, a des choses à lui apporter et d'apprendre à être en confiance aussi avec les autres générations de la jeunesse. Tout à fait, l'idée c'est qu'ils aient meilleure connaissance aussi du territoire dans lequel ils habitent. Donc, on travaille avec le service patrimoine pour qu'ils puissent bénéficier d'une visite, d'une rencontre particulière et d'inscrire l'écriture de ceux qui les entourent dans leur propre écriture. Voilà, pour qu'ils perçoivent aussi autrement leur environnement. Alors, le CLER est donc proposé à différents établissements scolaires et structures accueillant des jeunes. Comment est-ce que vous organisez les ateliers ? Vous nous avez expliqué les ateliers, le programme, etc. Comment est-ce qu'ils sont organisés ? Est-ce qu'ils sont étalés dans l'année ? Est-ce qu'ils sont faits sur un mois, sur plusieurs mois ? Alors, on s'adapte complètement, en fait, à la demande de chaque groupe, aux besoins de chaque groupe et des structures. Par exemple, pour les établissements scolaires, le plus simple était d'organiser un rendez-vous bimensuel en organisant comme ça de janvier à juin pour une forme de régularité. Pour le SAGE, donc le service d'accompagnement à l'autonomie des jeunes, on a fait des petits stages d'une journée, plutôt dans la dernière partie du CLÉA. C'est-à-dire, on devait commencer là, on a dû reporter un peu à cause des contraintes sanitaires, mais ça va se faire très bien en fin avril, mai. Avec le collège de Mériville, c'était plus simple aussi pour eux d'organiser sur des sessions de 3 heures à partir de mars. Donc, on a commencé la semaine dernière. Voilà, donc on s'adapte. Et puis, je tiens à dire que ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est que les professeurs, les chargés de groupe, et puis également les partenaires, médiathèques, services culturels, DRAC même, sont invités à une journée de formation en décembre, où eux vont s'expérimenter aux exercices qu'on va ensuite proposer aux classes. Donc, ils ont cette possibilité-là de s'approprier les outils, puis de dire aux élèves, nous aussi, on fait comme vous. Il n'y a pas de raison que, nous aussi, on fait les exercices au fur et à mesure, d'ailleurs, avec les élèves. Il n'y a pas de raison qu'eux soient les seuls à s'investir. Et ça fait, du coup, 4 ans que le projet est mis en place. Est-ce qu'il va être reconduit l'année prochaine ? Ou en tout cas, est-ce que c'est ce que vous souhaitez ? Oui, absolument. On a décidé de reconduire le projet à l'agglomération d'Étain-Poix-Sud-Essonne. On va demander à la DRAC et au Conseil départemental s'ils nous soutiennent à nouveau. Nous, c'est un projet qui nous semble vraiment très, très intéressant. Comme Armel le disait, il s'inscrit dans la durée. Ça permet une connaissance intime entre les artistes et les participants, les jeunes. Une confiance mutuelle aussi qui s'instaure. Donc, du coup, ça libère quand même la parole des jeunes. Ça libère la créativité. Et puis, c'est vraiment un projet qui permet aussi de toucher une grande diversité de publics. Donc, 200 jeunes sur le territoire, dans des structures très différentes. C'est vraiment très important. Et avec la période actuelle, on rappelle quand même que la culture est très importante pour la jeunesse. Merci beaucoup, Sandrine et Armel, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Merci. 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 Merci.